Ameuble-Montanguay, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, coup d'oeil à la formation du Rouge et Or Ski de fond. On vous parle également d'une équipe de hockey bien particulière. Mais tout d'abord, parlons de ski alpin. Dans les prochaines semaines, le Mont-Saint-Anne accueillera les championnats provinciaux et une épreuve régionale en ski alpin. Et d'ici là, l'équipe U16 de Skibec aura du pain sur la planche. L'équipe élite de la grande région de Québec est à l'entraînement aujourd'hui. À l'endroit même où se tiendront ces championnats provinciaux, la crête et la Beau-Regard au Mont-Saint-Anne, voici notre reportage. Anthony, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci Jonathan. On prend des nouvelles de l'équipe. Comment ça se porte pour TU16 jusqu'à maintenant? Sport-tu sport bien? On a fait une couple de camps d'entraînement au Colorado, au Mont-Edouard aussi, qu'on est amené. Puis là, si on peut dire, c'est le dernier préparatif pour les championnats provinciaux qui vont avoir lieu dans ces deux pistes-là, si on veut. Puis c'est comme les deux pistes les plus importantes du Mont-Saint-Anne. C'est assez difficile aussi de calibre pour TU16. Donc c'est ça, on est dans la dernière ligne droite avant les championnats provinciaux qui vont avoir lieu ici du 22 au 27 février. Parlons de la composition de ton équipe. T'en as deux qui commencent avec toi. T'en as quatre autres qui sont déjà à l'étape suivante, si on veut. Oui, j'ai deux premières années. Charlotte Bois, qui en entraînement va super bien, qui vient du club de Skistona. Elle fait des super temps. J'ai Sébastien Laroche aussi, qui est un peu plus foufou, mais qui skie super vite également. Même si je suis un des plus jeunes, je réussis à me débrouiller. Puis j'ai quelques bons résultats depuis le début de l'année. Malgré quelques chutes, tout va bien. C'est un endroit spécial pour ce qui est aujourd'hui. Un endroit qu'on ne vient pas souvent pour s'entraîner, c'est ça? Oui, c'est ça, la piste. Moi, c'est la première fois qu'on a un tracé dedans. On a juste fait du équilibre un peu durant l'année. Puis ça fait pas mal l'année, je pense, qu'elle a été utilisée en entraînement. Comment vous trouvez ça, vous entraînez ici? Moi, je trouve ça vraiment excitant. Ça va vite. On a beaucoup de... C'est spécial, là. Fait qu'on en profite au max. Mes quatre autres, c'est des deuxièmes années. Donc, Justine Laberge, qui est nouvelle avec moi cette année, mais qui est une deuxième année. Donc, elle passe à l'équipe FIS l'an prochain. Dans le fond, on a fait déjà deux compétitions régionales. Puis je suis assez contente des résultats qui sont arrivés. Pour vrai, je suis fière de moi. Quels ont été les bons résultats pour toi? Je suis arrivée dans les deux compétitions, en fond, troisième. J'ai réussi à pratiquer qu'est-ce que je pratiquais, dans le fond, mettre en face qu'est-ce que j'avais à faire en entraînement. Puis c'est pour ça que je suis contente. Anne-Catherine Théberge, on course. Anne-Catherine Théberge, qui était déjà avec moi l'an passé, qui est allée aux Jeux du Canada l'an passé, donc qui espère retourner au championnat canadien cette année. Moi, c'est ma deuxième année. Fait que c'est sûr, j'ai un peu plus d'attente. C'est sûr que la Whistler Cup est assez une compétition que j'aimerais bien m'y rendre. Mais il y a aussi l'Italie, qui est une super belle compétition aussi. Puis sinon, on donne tout ce qu'on a, puis il arrive où ce qu'il arrive. J'ai Edouard Latulippe, le frère de Louis Latulippe, qu'on a eu il y a quelque chose de deux ans. Puis l'an passé, c'était avec le groupe FIS, qui ressemble beaucoup, qui est aussi grand. En fin de semaine, on va avoir la course de supergé régionale. Puis j'essaie juste de faire une bonne position pour me classer pour les provinciaux. Puis aux provinciaux, je vais essayer de faire mon mieux, surtout en slalom, puis en GS. J'ai Elliot Nolin, qui est à sa première année avec moi cette année, qui arrive de Burke, aux États-Unis, qui vient d'Eston Ham. Super athlète également. Je fais de 44-50 à 2 ans. Moi aussi, la deuxième, c'est vraiment pas épaule. Je pense qu'ils peuvent tout bien faire. Après ça, c'est de faire bien au bon moment, d'être là, de faire les bonnes choses au bon moment. Mais oui, c'est sûr, on a fait des entraînements avec les autres équipes élites de la province de Québec. Puis c'est sûr qu'on a des athlètes qui étaient super bien positionnés. Je pense à Elliot Nolin, qui gagne beaucoup de chrono. Je pense à Edouard Latiliet, puis aussi le frère de Louis, en slalom, qui fait des super bonnes choses. Chez les filles aussi, on a une super bonne équipe. Les deux filles deuxième année, Justine puis Anne-Catherine. Puis on a Charlotte qui les pousse encore plus. Ça fait qu'on est content qu'elle soit là. Mais ça l'augure bien pour les provinciaux, je pense. Clear pour Anne-Catherine. On va vous en souhaiter des bons. Merci pour l'accueil aujourd'hui. Merci, Jonathan. Au tennis, Félix Auger-Aliassime disputait son premier match du tournoi de Montpellier en France mardi. Son rival est Damir Dumour de la Bosnie-Herzégovine, 97e au classement de l'ATP. La première manche fut très serrée, marquée d'un bris de chaque côté. Les deux joueurs vraiment solides. On aura besoin de se rendre à 6-6 dans le bris d'égalité. C'est Dumour qui a le dessus. Le télisman de Québec, Auger-Aliassime, ne baisse pas les bras et survole les deux autres manches pendant que Dumour semble avoir perdu tous ses repères. C'est le 21e joueur mondial qui ira chercher la victoire au terme de 2 heures, 31 minutes de jeu. Auger-Aliassime l'emporte 6-7, 6-2 et 6-2. Il accède au huitième de finale de l'événement où il affrontera jeudi l'un des favoris locaux, le français Pierre-Hugues Herbert, 67e mondial. Après déposer à l'esprit sportif le rouge et or, ski de fond et la ligue de hockey du Vieux-Poil, la vraie. Notre collègue Stéphane Turcoux a rencontré aujourd'hui une équipe de hockey bien particulière. Un groupe d'hommes qui se réunit deux fois par semaine pour pratiquer leur sport favori. Jusqu'à maintenant, pas d'histoire, mais la moyenne d'âge est de plus de 70 ans. Reportage. Si tu remarques, je suis un des vieux qui n'a pas de cheveux gris. Peut-être, monsieur, mais des cheveux blancs, des barbes blanches et des moins de cheveux, il y en avait. On ne perd pas ça, là, pas du tout. Il faut toujours continuer à bouger. Certains ont besoin d'un peu d'aide pour s'habiller, les étirements sont essentiels, la vitesse d'exécution n'est pas à point et il y a des accrochages involontaires ici et là. Mais ces joueurs qui ont de 67 à 79 ans jouent pratiquement autant de matchs que leur âge. De septembre à avril, on joue à peu près 60 parties. 60 parties par hiver? 60 parties. C'est-tu parce que vous n'étiez pas assez bon que vous ont mis arbitre? Non, pour les contrôler, je suis le seul qui parle assez. L'arbitre André est aux premières loges et le mieux placé pour évaluer la performance de ses amis. Il y a quelqu'un qui a firmé toute la partie et on a tous chuté le film. Ça n'avait pas la peine. Il y avait trop d'erreurs. Non, c'était trop au ralenti. Le corps, il ne suit pas ce que la tête veut faire des fois. Peut-être, mais certains ont gardé des vieux trucs. Il faut lui mettre du tape normal, tu mets du tape électrique. Ah oui? Comme ça, c'est plus guissant. Vous n'avez pas d'épaulettes? Non. Pas besoin. Ils sont intégrés, c'est naturel. Et une fois au banc, ils récupèrent avant leur prochaine présence sur la patinoire. 60 et 15 heures? Oui. Ça va savoir le match? Ça va très bien. On vient de se courir, parce que c'est 2-1 pour nous autres. Et le coeur est là, on veut gagner. Alors c'est ça qui est important. Un coeur qui ne veut pas vieillir. Stéphane Turcot, TBA Sports, à Québec. Sur le circuit universitaire de ski de fond, le Rouge et Ardl'Université Laval sera en pleine action dans les prochaines semaines. Les hommes défendront leur 3e titre national consécutif, tandis que les dames tenteront d'en obtenir un tout premier. Andréane Thébé-Arge impressionne depuis le début de la saison. Je les ai rencontrés à l'entraînement. Godefroy Bilodeau, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Deuxième saison à la tête du club de ski de fond, du Rougeard de l'Université Laval, comment on se sent en ce début de deuxième saison? Excité, surtout. Cette année, c'est particulier. On part pour 5 fins de semaine de course en ligne. C'est-à-dire qu'on en a déjà fait une, puis il nous en reste 4 à faire. Puis ça, c'est exceptionnel. D'habitude, des fois, tu peux avoir 2 fins de semaine de suite, mais le fait d'en avoir 5 en ligne, stratégiquement, c'est plus difficile pour l'entraînement, préparation, quel cours je vais faire. Fait qu'excité, mais on a une grosse équipe cette année, on a une bonne équipe, puis on a hâte. Le retour de quelques vétérans de bonne recrue également, si on parle du côté masculin d'entrée de jeu. Oui, chez les hommes, on a Connor Thompson qui revient, William Dumas, Antoine Blais, Julien Lamoureux, donc c'est pas mal nos gars solides dans l'équipe encore cette année. Puis chez les nouveaux, on a une belle acquisition, on a Dominique Monsion-Groux qui, lui, se battait encore tout récemment pour une place sur l'équipe canadienne olympique, puis commence ses études cette année à l'Université Laval. Fait que c'est un de nos meilleurs athlètes aussi cette année. Moi, je viens de passer 4 ans dans l'Ouest canadien, il m'entraînait avec le centre national d'entraînement là-bas. Puis c'est ça, c'est ma première année avec le Rouge et Hors, c'est clairement une petite adaptation. Lui, ça a déjà été clair au mois d'octobre, il m'a dit, Godfroy, moi, si j'ai une course que je veux bien faire, c'est le sprint, puis je veux essayer de me qualifier pour les Coupes du monde qui sont à Québec, puis aux États-Unis, en sprint, donc tout est possible pour lui. J'ai passé, j'ai quand même eu une bonne saison, fait que j'essaye de poursuivre sur cette lancée-là. Je vais aviser un top podium au cumulatif universitaire au champion canadien, puis sinon au niveau NCAA, je viserais un top 5. Au niveau féminin, il y a Andréane Théberge qui tire vraiment son épingle du jeu. Oui, grosse année pour Andréane, c'est l'exemple de l'athlète qui, graduellement, au fil des années, a toujours resté bonne à l'entraînement dans le domaine de la compétition, puis cette année a mis un petit peu plus les bouchées doubles encore. Grosse surprise à Gatineau. À Gatineau, j'ai vraiment commencé en force, surtout en fin de session, fait qu'on ne s'attendait pas vraiment à des aussi bonnes performances, je pense, de ma part. Un début de saison comme celui-là, est-ce que ça fait en sorte que les objectifs sont un peu plus élevés peut-être que ce qu'on avait escompté? Oui, vraiment. C'est sûr que ça part vraiment la barille haute en partant, mais on essaye de focusser encore plus pour m'améliorer, faire des petits ajustements à chaque semaine, puis pour justement m'améliorer, puis arriver en force au championnat canadien à la fin de la saison. Bonne saison, Rougéard, merci. Ici Jonathan Fournier, on se dit à demain. Ciao.